Donc bonjour à tous. Je m'appelle Clément Paradis. Je suis doctorant à l'université Jean Monnet. Avant de commencer, je pense que c'est assez sain de faire les remerciements préalables aux organisatrices de cette journée de recherche. Et effectivement, je vais parler d'Antoine Dagata, sulfureux photographe. Mais on va essayer de dépasser un petit peu l'image qu'il se donne lui-même, d'ailleurs, pour voir comment on peut réfléchir plus généralement sur la photographie à partir de cette matière-là. Voilà. Donc Antoine Dagata, les preuves d'un devenir-preuve. Ça fait beaucoup de preuves, mais on va voir que c'est intéressant en photographie, aujourd'hui, de se poser la question de qu'est-ce qu'on voit. Alors Antoine Dagata. Donc Antoine Dagata se sert de son corps dans ses photographies. On va le voir. Mais vous êtes en retard. Antoine Dagata se sert de son corps. Mais se servir de son corps ou de son être dans un travail artistique, la chose n'est pas inédite. Le fait semble cependant moins facilement envisageable en photographie documentaire, puisqu'il n'est pas entendu qu'on acquiert un savoir sur le monde en tournant l'appareil vers soi. Et pour les esprits barthésiens, le médium du « ça a été » s'accommode difficilement de ce dédoublement d'identité, de ce mélange de catégories qui défient les cloisonnements rassurants posés par le critique. On pourrait citer plusieurs photographes plasticiens qui travaillent en retournant l'objectif vers eux, que ça va de Claude Carin à Andy Warhol, Cindy Sherman. Mais tout ça, c'est de la photographie plasticienne. Et on imagine donc mal, a priori, la possibilité, encore moins la nécessité de l'intégration d'un alter-ego fictionnel dans le documentaire photographique. Alors le photographe auquel on va s'intéresser aujourd'hui, il défie cette base idéologique. Antoine Dagata, c'est de lui dont il va s'agir. Mais il va s'agir aussi de son double « A », la lettre « A », son double photographique. Pour ce qui est de la biographie, Antoine Dagata est né en 1961. C'est un photographe contemporain, donc. membre de l'agence Magnum, auteur de plusieurs livres, dont le travail s'est concentré sur les milieux interloques, la prostitution, l'immigration clandestine, les laissés pour compte de la société. Avant d'en dire plus au sujet d'Antoine Dagata, ceci dit, je vais opérer un premier détour. Un premier détour pour comprendre la position d'Antoine Dagata. Et ce sera un détour par Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, c'est bien sûr un des parangons de la photographie documentaire. C'est un des théoriciens du genre. Et c'est aussi un des fondateurs de l'agence Magnum, agence dont Antoine Dagata fait encore partie aujourd'hui. Alors, ça c'est Antoine Dagata. Et alors Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, c'est bien sûr le théoricien de l'instant décisif. Et d'ailleurs, dans l'introduction de son ouvrage « Images à la sauvette », il définit ce qu'est un reportage photographique en ces termes. Je le cite. « Le reportage est une opération progressive de la tête, de l'œil et du cœur pour exprimer un problème, fixer un événement ou des impressions ». Henri Cartier-Bresson dessine ici, dans le grand texte où il développe sa conception de la photographie, un axe qui lit le sujet photographié et la tête, l'œil et le cœur du photographe. On se croirait chez Diderot, qui écrivait déjà dans ses essais sur la peinture, « La peinture est l'art d'aller à l'âme par l'entremise des yeux. Si l'effet s'arrête aux yeux, le peintre n'a fait que la moindre partie du chemin ». Les concepts d'Henri Cartier-Bresson sont tout à fait classiques. Et en cela, ils portent en eux l'idée d'une vérité dépendante d'une belle unité assumée par le sujet créateur. L'inspiration avouée d'Henri Cartier-Bresson se trouve cependant moins chez les classiques européens, qui ont tout de même nourri sa culture, que dans les philosophies extrême orientales qu'il fascine. Il tire en effet une grande partie de ses idées d'un livre que le peintre Georges Braque lui a offert, un livre du philosophe allemand Eugène Erigel, qui se nomme « Le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc », qui est encore largement diffusé aujourd'hui. Et donc dans cet ouvrage, le philosophe explique comment la voie de l'arc, un art guerrier donc, est liée à la spiritualité zen. Il détaille la discipline mentale permettant l'harmonie entre le corps et l'esprit. La maîtrise corporelle requise entraîne la maîtrise spirituelle de l'arché. Donc maîtrise de soi, cohérence avec soi-même sont encore ici les maîtres mots. Il n'y a pas de place, en fait, pour la perte de contrôle ou la schizophrénie dans le monde d'Henri Cartier-Bresson, qui va être le monde de la photographie documentaire française. Alors, pourtant, le raté superbe, le raté superbe. En 2005, Antoine Dagata publie un livre qui se nomme « Manifeste », livre de photographie et de texte, dans lequel il identifie un raté superbe, le terme est d'Antoine Dagata, dans l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson. Antoine Dagata s'exprime ainsi. En 1934, au Mexique, Henri Cartier-Bresson photographie deux corps de femmes qui se fondent et se mélangent dans une volupté glaçante. Cette image est l'antithèse de toutes celles qui suivront, plus respectueuses du système mis au point par le photographe. Ce raté superbe est unique et troublant. Un moment de faiblesse intime où le photographe renonce, désarmé, devant la bestialité de deux corps affamés qui lui font lâcher prise. Les sens prennent le pas sur la méthode, sur l'élégante mise à plat d'un monde lisse. Cette histoire d'une porte entre-ouverte et trop rapidement refermée crée instantanément une fracture éphémère dans l'histoire de la photographie. Pour Antoine Dagata, ce raté superbe ouvre la boîte de Pandore du photojournalisme. La belle maîtrise, la belle cohérence d'Henri Cartier-Bresson est ici mise en échec par les corps de ces femmes, par l'autre monde auquel elles appartiennent. « Pendant un instant, Cartier-Bresson, selon Dagata, n'est plus lui-même. Il est réduit à l'état de voyeur impuissant. Le photojournaliste se révèle ici dans son incapacité à faire coïncider son approche méthodique de la photographie et le chaos sensuel du monde, affirmé par une esthétique qui, soudainement, lui échappe. » Antoine Dagata présente donc l'échec du code photojournalistique et son incapacité à ce code à rendre compte systématiquement du réel. Le photographe s'explique à ce sujet dans un livre d'entretien avec Christine Delory-Montberger, qui se nomme « Le désir du monde ». Donc je cite Antoine Dagata « La photographie est une fiction. Mais si les mots qu'elle utilise ne naissent pas de l'expérience du monde, elle est mensonge, cynisme et hypocrisie. Le réalisme de la photographie, point de départ du photojournalisme, est, selon Dagata, un leurre. C'est l'expérience du monde qui détermine la valeur d'un travail photographique. Il y a donc danger. Danger parce que laisser refouler une partie du monde que notre expérience ou notre dogme esthétique ne peut saisir confie nos mensonges lorsque l'on prétend, comme les photojournalistes, exposer le monde. La photographie contemporaine se délecte de cette poésie de la surface. Je cite Dagata. « Elle se délecte de cette poésie de la surface, de l'élégance glacée des êtres et des objets quand leur apparence est mise à plat. La facilité de la démonstration m'ennuie. Aujourd'hui, dans un système qui virtualise nos existences pour les réduire à un spectacle inoffensif, le culte de la surface relève de la soumission, de la lâcheté ou de la complicité. » Le vocabulaire d'Antoine Dagata, certains l'auraient remarqué, est ici, comme souvent, emprunté à Guy Debord. Le théoricien de la société du spectacle. Et d'ailleurs, on peut rappeler la thèse 9 du premier chapitre de l'ouvrage de Guy Debord, qui dévoile la mécanique de la société spectaculaire. Donc là, je vais citer Guy Debord. Phrase connue. « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. » C'est le renversement hegélien qui sert de base théorique à Guy Debord. Pour Antoine Dagata, c'est bien dans cette configuration et ce renversement du mouvement dialectique que se trouve le photojournalisme. Il entre donc en résistance. Je le cite. « Dans un monde contaminé par l'idée de spectacle qui a pris le dessus sur toute autre activité mentale, voir et regarder sont devenus injustifiables, l'action, quelle que soit sa nature, est la seule voie possible. » Que va donc faire Antoine Dagata ? Eh bien, il va convoquer ou invoquer « à ». « À », c'est l'irruption d'un deuxième jeu. Et Antoine Dagata va préférer l'action à la photographie. Pour lui, la vie non photographiée est la vraie vie. Ce sont ses termes. Il va donc voyager, partager la vie de ceux que le photojournalisme ne faisait jusque-là que visiter, c'est-à-dire les laisser pour compte de notre société, et bien souvent les prostituées. C'est ce qui fait d'ailleurs d'Antoine Dagata un pornographe au sens original du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va raconter la vie des prostituées. Dans ce mouvement, la photographie n'est alors que le corollaire d'un désir du monde. Et les livres de photographie, où se mêlent parfois textes, en plus des images, serviront de jalons au parcours du photographe. En ce sens, son ouvrage Ice, comme la glace en anglais, mais aussi comme autre chose, on va le voir. Donc son ouvrage Ice, paru en 2012, constitue un point d'orgue de son travail à Antoine Dagata. Je vais essayer de résumer un peu le propos de ce livre. Alors, au début de l'année 2008, Antoine Dagata est envoyé au Cambodge, par l'agence Magnum, pour effectuer un reportage sur la pédophilie dans les karaokés. À Phnom Penh, capitale du Cambodge, il découvre l'horreur de la prostitution, mais pas celle attendue par ses commanditaires. On lui demande donc de rentrer. Mais Antoine Dagata est devenu dépendant d'une nouvelle drogue de synthèse, qui s'appelle justement l'ice. Et il a rencontré un nouveau monde qu'il ne peut quitter. Le photographe reste donc au Cambodge, et il vit avec des prostituées et des dealers de drogue. Donc Ice, c'est une sorte de correspondance lors d'un voyage au bout de la nuit, puisque le livre est constitué de photographies prises de 2008 à 2011, lors de cette période trouble, et de textes datant de la même période. Extrait de journaux intimes, réflexions, et aussi correspondances, notamment avec l'écrivain chargé d'éditer les textes d'Antoine Dagata, qui s'appelle Raphaël Garrido. L'un des moteurs de cette aventure, c'est A. A, le double du photographe. A, Antoine Dagata, en parlant ces termes, je le cite, « Je me suis construit, reconstruit, tant bien que mal, en confortant l'existence virtuelle d'un personnage de fiction que j'appelle A. Cette invention me permet de charger mon double hypothétique du poids de ma responsabilité, de mon remords, de ma culpabilité dont je ne sais que faire. La vie de A est un scénario que je m'applique à vivre, dans la seule fin d'accumuler les preuves photographiques de sa tangibilité. Ce personnage A est bien plus intégré que moi dans l'univers qui est le sien. Sa fonction est d'agir. Il prend tous les risques et m'entraîne, malgré moi, dans un monde de perdition et de désespoir. Son existence et sa ténacité sont des outils qui me permettent de détruire les barrières invisibles qui me retiennent. A est une puissante machine, immergée dans la praxis. Elle interdit à Antoine Dagata tout répit, toute patience du concept. Et A est aussi une fiction paradoxale qui guide le photographe vers la vérité, une fiction chargée de dire les vérités que le photojournalisme ne peut pas ou plus supporter. Pour justifier ce recours à la fiction, Antoine Dagata cite Godard, Jean-Luc Godard, le réalisateur, « Le réel, c'est les autres. La fiction, c'est soi. » Il cite aussi Céline. Céline dit « Une biographie, cela s'invente. L'enjeu n'est pas artistique, mais philosophique et politique. Dans le monde d'aujourd'hui, notre existence, notre destinée sont le seul espace où nous ayons un certain pouvoir. » Malgré tous les paradoxes que ces énoncés comportent, il semble ici encore simple, si l'on en croit le photographe interrogé, de distinguer dans son travail le réel et son double. Mais les regards se croisent, puisque A n'a pas été conçu comme une créature docile. C'est une fiction tangible, plastique. Ses agissements le poussent naturellement là où se concentre l'attention du photographe, c'est-à-dire dans le cadre même de la photographie. A hante les photographies d'Antoine Dagata. Et le lecteur suit ainsi ses tribulations, des maisons de passe aux chambres d'hôtels crasseuses des bafons cambodgiens. Grâce à un certain nombre de dispositifs, Antoine Dagata se retrouve donc des deux côtés de l'objectif, peut-être sous une identité différente. Alors que les photographies de ce double en action semblent pouvoir en finir avec les mensonges du photojournalisme, au fil des pages d'Aïs, la situation se trouble. Antoine Dagata confie son désarroi à Raphaël Garrido et ce dernier note au détour de ses réflexions « dédoublement ». Dans ses photos, Dagata n'est plus Dagata mais a son double. Mais qui est le double de qui ? Qui est second et qui est premier quand on ne sait plus si l'on photographie ce que l'on vit ou si l'on vit pour pouvoir photographier ? Antoine Dagata voyait dans l'art le reflet d'une biographie, refusant toute distance entre le monde et celui qui regarde. Mais voilà qu'au terme de son périple, les traces même de ce périple deviennent évanescentes. Dans la dernière partie d'Aïs, Antoine Dagata se confie ainsi à son journal intime « Depuis deux ans, je ne peux plus photographier. Comment rendre compte de l'intensité du réel par un langage qui reste fade et artificiel, face à la volonté des sens sollicités dans l'excès ? » Je ne crois plus que ce soit possible et me résous inexorablement à ne rendre compte que de mon échec. Raphaël Garrido commente encore « Les images d'Antoine Dagata engagent une cécité, un non-voire qui va d'à plonger dans la nuit aveugle de la cam vers Antoine qui ne peut pas voir ce que la vue d'à a aveuglé et de Dagata vers le spectateur qui voit à peine qu'il ne voit rien. » Il y a conflit de regard. Et Antoine Dagata s'aveugle l'un l'autre. Et ce jeu de vue aveugle a de quoi décevoir le lecteur en quête de réalité non couverte par le photojournalisme traditionnel. Ce flou dans lequel baigne ici le travail d'Antoine Dagata ne confine-t-il pas au faux dont l'évitement était tant désiré ? Pour répondre à cela, il nous faut faire un second détour par un texte qui va pouvoir éclairer le ressort de ces deux regards photographiques évoqués par Raphaël Garrido. Et il me semble que cet éclairage se trouve, contre toute attente, chez Marcel Proust dans les pages d'A la recherche du temps perdu qui traite de la photographie et dans la lecture qu'en fait le critique allemand Siegfried Krakauer dans sa théorie du film de 1960. Alors, remontons le temps. Dans un passage du côté de Guermante, le roman de Marcel Proust, le héros vit une expérience qui lui échappe. Se retrouvant face à sa grand-mère sans que celle-ci s'en rende compte, il lui semble que son absence au héros, sa propre absence de fait du salon, transforme son regard et lui fait voir, pour un court instant, sa grand-mère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas la femme vive et aimante que le héros a toujours connue, mais, je cite, « une vieille femme accablée que je ne connaissais pas ». Cette expérience d'aliénation, le narrateur de la recherche l'appelle une photographie. Ce sont ses termes. C'est son terme. Il parle de ce privilège qui ne dure pas et où nous avons la faculté d'assister brusquement à notre propre absence. Alors nous sommes comme le photographe qui vient prendre un cliché des lieux qu'on ne reverra plus. Et lorsque quelques cruels russes du hasard empêchent notre intelligente et pieuse tendresse d'accourir à temps pour cacher à nos regards ce qu'ils ne doivent jamais contempler, nous voyons les êtres sous un jour nouveau. Ils sont dépourvus de leur chère et menteuse ressemblance à nos préconceptions, sens et souvenirs. Cracower, glausant le passage dans sa théorie du film, explique donc « Le photographe dans l'idée de Proust est le contraire de celui qui est aveuglé par l'amour. Il ressemble à un miroir qui ne fait aucune différence. Il est identique à l'objectif de l'appareil. La photographie est, selon Proust, le produit d'une aliénation totale. Le photographe est fondamentalement étranger à la scène qu'il photographie. C'est dans cet état de fait que se découvre son aliénation. À cet aspect aliénant du regard, Proust oppose le regard habituel qui est une nécromancie. C'est le terme qu'il emploie. Une nécromancie, c'est-à-dire une communication des morts à travers les vivants. Autrement dit, un regard poli par l'expérience et le temps. Antoine d'Agata a lui aussi perçu cette dichotomie des regards, entre regard photographique et regard habituel nécromancie. C'est cela même qu'il conduit à se dédoubler et à devenir aussi à le double qui assumera sa présence. Si le photographe ne peut toucher qu'à la surface des choses, alors Antoine d'Agata assumera cette position. Mais il enverra aussi son double dans le cadre. Vient un dispositif qui lui permettra un contact direct avec la psyché et avec le corps de ses sujets. Un dispositif qui lui assurera d'avoir accès à la fois au regard photographique et au regard habituel. À la sortie de soi-même garante de la lucidité et à la nécromancie proustienne la plus subjective. Le croisement de ces regards ne produit pas, nous l'avons vu, de réalités simples. Il nous met au contraire face à une obscurité aveuglante, un mélange confus de cécités partielles qui sont précisément le mouvement du réel. Aucun regard n'épuise ce réel. Et ce qu'Antoine d'Agata nous prouve par son expérience, c'est que ce regard qui nous rend autres ou nous plonge en nous-mêmes est constitutif d'un mouvement dialectique qui est celui de la vie qui nous travaille, qui nous épuise. Les deux regards ne devraient être que successifs, mais le dispositif « monstrueux » de d'Agata les superpose, donnant comme résultat un prisme pour découvrir une réalité hors spectre. Pour conclure, car il le faut, Raphaël Garrido. Raphaël Garrido, dans la dernière partie du livre Ice, résume ainsi l'expérience de d'Agata. « Réaliser l'expérience du livre, non pas essayer de représenter l'expérience de A au Cambodge, mais exposer l'irréprésentabilité d'une telle expérience. Pornographier le fait que l'expression, si elle n'est pas une interruption, est néanmoins une interférence ou une coupure dans l'exprimer, de sorte que seul ce qui s'offre nu, dressé en haute érection, étalé, parvient, en s'exprimant soi-même, à exprimer l'événement qui le constitue. » Dans les errements de l'expression, le monde vacille. Sa complexité échappe au systématisme, mais sa présence s'en trouve réaffirmée. En se faisant lui-même image, en s'inventant dans la photographie, le photographe retourne la proposition de Guy Debord, c'est-à-dire que la dimension purement spectaculaire de l'acte photographique est brisée. Le faux de la biographie inventée peut s'insérer dans un nouveau mouvement, comme moment du mouvement nécessaire du réel. Comme l'explique Antoine Dagata, je crée une fiction à partir d'une matière qui est une situation vécue consciemment ou inconsciemment. Cette transposition produit du mensonge, mais elle permet à une autre vérité de s'exprimer. Autrement dit, Antoine Dagata crée empiriquement « Les conditions esthétiques du retour du refoulé ». Alors ces choses-là ne sont pas inédites. On peut penser notamment au « Mentir vrai » d'Aragon. Mais cette situation prend une nouvelle tournure en photographie, alors que le matériau même de la création est le réel, et que de fait, ce n'est pas la psyché de l'auteur qui se trouve la première investie dans l'œuvre, mais ce qui lui est justement étranger. Le « Mentir vrai » d'Antoine Dagata ne propose pas une nouvelle couche de pseudo-vérité sur le monde, mais au contraire re-signifie la vacuité des catégories pures, esthétiques et politiques, véhiculées par le langage prétendument articulé qu'est la photographie. L'émergence du double provoque un questionnement sur le monde et sur le ou les langages à travers lesquels celui-ci se raconte. La vérité exprimée par Antoine Dagata, c'est la possibilité d'émergence du sens, en dehors de signes et pratiques balisées, repérées. Et de fait, l'émergence de vérités nouvelles et temporaires sur notre code social, uniquement lorsque celui-ci est poussé dans ses derniers retranchements. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada